Comment est-ce que vous avez appris à l'actualité sportive ? D'accord, chère Tidiane Gomis, nous sommes passés à l'actualité sportive, nous sommes venus à Miroum Bougane. Récemment, nous avons vu l'U.C. avec la gendarmerie, nous avons acharné des hommes politiciens, nous avons dit qu'il devait faire des choses, et qu'est-ce que vous avez appris à cette situation ? Vous savez, nous sommes venus à ce que nous savons. Dans ce cas-ci, nous devons avoir deux poids et deux mesures. Ici, nous avons l'impôt, l'entreprise a l'impôt, et nous nous devons faire. Les politiciens et les marabouts ont l'impôt et nous nous devons faire. l'impôt est l'impôt, l'impôt et l'impôt est l'impôt. Maintenant, nous sommes tous l'impôt, comme tout le monde. Après nous, nous sommes tous les impôts, comme tout le monde. Nous devons tout le monde. Maintenant, nous devons tout le monde. Nous devons tout le monde. On n'a pas eu laissé, on n'a pas eu laissé ! Et il n'y a pas eu laissé, et on n'a pas eu laissé ! Et le seul, c'est Bougan ! Il y a d'autres entreprises qui apprennent à des impôts, Ils ont tous les impôts, Certains ont tous les impôts ! Les apprennent à des impôts ! Elles ont tous les impôts ! Ou à des soldats ou à des soldats ou à des soldats ! S'il n'y a pas eu laissé ! Mais Bougan, parce que ça c'est ce qui est... Maki Sal n'est pas sportif ! Macky Sall n'est pas un sportif. Dans le jeu politique, il n'est pas sportif. Il y a des armes illégales. Mais il y a des armes légales dans un combat. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il a fait pour la politique. C'est pas comme ça la politique. La politique, c'est pas comme ça. La politique, c'est une compétition. Et cette compétition, rien qu'il a dans une compétition, rien qu'il a, c'est ce qu'il a fait. Qui est à jeu égal, armes égales? Nous allons, qui est aussi qu'il peut gagner. Mais Macky Sall, si vous connaissez quelqu'un, Macky Sall, si quelqu'un a fait des un défi fiscal, C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est maintenant. Quelle solidarité? Quelle solidarité? Parce que nous tous, on doit être solidaires à des médias. Parce que nous, on est appelés demain à aller travailler là-bas. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de solution? Parce que si on a pris le profil de la politique, et qu'on est patron de la presse, parce qu'il y a des pères de famille, et des jeunes qui ont travaillé, et qui ont un soutien, et qui ont un soutien. Est-ce qu'il n'y a pas de solution, mais pas à l'affrontement? Non, mais l'affrontement, c'est qu'il n'y a rien. Mais pourquoi? Il y a des gens qui connaissent. Il y a des négociations, c'est qu'il n'y a rien. Il y a des moratoires. Il n'y a rien. 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 Il y a des organes qui s'appellent, des sénéraux qui s'appellent. Tout ce qu'ils veulent. Et je vais vous parler. C'est ce qu'ils veulent. Vous savez, Médiaï, quand on revient à Bourgogne, après Bourgogne, les Walfs sont venus à la terre. Quand on est venu à Bourgogne, on est venu à Walfs. Quand on est venu à Walfs, on est venu à l'arranger. On est venu à l'arranger. On est venu à l'arranger. Je ne sais pas comment on est venu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est venu à l'arranger. Il est venu à l'arranger. Il est venu à éliminer quelqu'un. Il est venu à éliminer quelqu'un. Je veux qu'elle est venu à l'arranger. C'est ce qu'on parle de Médiaï, pour Sainte-Hawaï. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on parle de la presse. Il est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire pour les médias? Pour qu'ils puissent s'occuper? La solidarité! Tu sais ce que c'est? Tu es dans le métier. C'est comme un organe. Mais ce que je veux faire, c'est moi. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Nous devons aller. Il faut qu'on soit solidaires. On est au 4ème pouvoir. On est solidaires. Si on est solidaires... C'est quoi ça? On ne sait pas. Et on a tout et bien allé à avoir desансer. Mais il n'en a rien tant. Mais il n'y a tout. Il faut ainsi. Il me plait qu'un horizon est un intérêt. Il est allé. Il me plait bien. Il n'y a qu'un horizon est un bien. Toutes les choses... Elles ne changent de l'interêt. Nous sommes tous les intérêts que nous sommes tous. Waouh ! Regardez l'intérêt collectif, mais l'intérêt personnel, nous sommes tous. Ce qui n'est pas normal. Waouh ! Dieu me dit que c'est l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Si l'intérêt personnel, je me disais, « Si tu as mon bénéficiaire, pourquoi tu te réservais ? » « Je te réservais sur l'autre. » « Si tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. » Waouh ! L'intérêt personnel. Je suis le plus mal aimé du Sénégal. Parce que c'est ma position-là. Je suis là. Et pourtant, je ne pouvais pas dire qu'il n'y a rien. Moi, je n'y ai rien. Je n'y ai rien. C'est ça le Sénégal. Le Sénégal, c'est comme ça. Waouh ! L'intérêt personnel. C'est juste l'affaire des barres. Mais l'intérêt collectif. Il s'est passé pour tout. Il s'est passé pour tout. C'est ce qu'il y a tous. Mais c'est juste pour Dieu. Tout le temps. Tout est pour Dieu. C'est juste pour tout. C'est juste pour tout ce que tu as fait. C'est juste pour tout ce que tu as fait. Merci, chère Tidiane Goumi. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici et de vous recevoir ici. Nous vous laissez juste parler de ton dernier mot. Waouh ! Je vous remercie. Vraiment, je suis très heureux. de parler sans limite. Il y aura un site. Je l'ai vu. Il nous paraît de le visiter. Mais moi, il m'arrive que je visiter à la tête. Vous faites du bon boulot. Continuez comme ça. Je pense que je veux qu'ils vont regarder. Qu'ils vont faire. Parce que Si vous avez quelque chose qu'il y a, il y aura le moins. Il y aura une bonne chose. Vous ne sont pas encore plus dans ce jeu. Ils vont faire du travail. Comme nous. Ou alors, le président va faire du travail. Les patrons vont faire du travail. Il faut faire du travail. C'est ce qu'il faut pour pérenniser l'entreprise. A pérenniser l'entreprise. A pérenniser l'intérêt personnel. Il n'y a pas de médias, de l'entreprise, de l'entreprise. C'est ce que je lui ai demandé. Sans limite, je le dis. Et je ne le dis pas pour vos besoins. Je le dis parce que je le sens, je le vois et j'écoute et j'entends. Sans limite, on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah boy, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de limite. » Donc vous faites du bon boulot. Je ne sais pas. Il n'y a pas de limite.